Carine Ducourant, je suis coordinatrice de l'association Art Public, donc on a deux gros projets au sein de cette association, le premier projet la parade métiste et puis le festival mode de vie, création d'artistes et d'habitants. Beaux-arts c'est une chance tout simplement d'avoir un bel équipement à Dijon donc au départ c'était une belle collection donc une envie de travailler avec ce musée et puis depuis la réouverture vraiment des oeuvres qui sont magnifiées dans ce nouvel espace et c'est vraiment un plaisir de s'y promener et de découvrir les oeuvres qui respirent maintenant vraiment bien. J'y étais, j'y étais à la fois pour la commémoration et j'y étais également pour la parade métis. L'année dernière, on a fait vraiment une très belle collaboration à l'occasion de la parade métis qui est une grande déambulation festive sur le quartier de Fontaine-Douche et on a proposé une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle la compagnie Trans Express et qui est venue à Dijon avec des grandes poupées peintes et qui sont portées par des danseuses, pardon des chanteuses lyriques et sur leurs robes on a des oeuvres connues et c'était l'occasion de dire voilà ces poupées vont faire le lien entre Fontaine-Douche et le centre-ville avec la réouverture du musée des beaux-arts. C'était vraiment une grande chance de les avoir et de pouvoir les apprécier. Juste une oeuvre, je suis un peu embêtée, voilà j'aime beaucoup Charles Lepic, c'est vraiment un peintre qui a magnifié la couleur, notamment le tigre justement l'année dernière avec l'institutrice du quartier de Fontaine-Douche. On a proposé un atelier de pratique artistique avec l'artiste Chacha Boudin et puis Mathieu Louvrier qui est un autre plasticien d'Ijeunet et ces deux artistes à l'occasion de la réouverture du musée des beaux-arts ont proposé dans le cadre de leur atelier de faire un lien avec un certain nombre d'oeuvres du musée des beaux-arts. Donc Chacha Boudin a choisi deux oeuvres de Charles Lepic et puis Mathieu a choisi plusieurs paysages de la collection du musée des beaux-arts. Donc notamment le château de Marimont de Jean Bruguel qui est vraiment un tableau remarquable du début XVIIe avec un sens du détail. On se retrouve devant un paysage peint et on a l'impression d'y être et il y a une qualité au niveau du rendu, au niveau des pointillés, au niveau des couleurs. C'est assez bluffant parce que quand on est devant un vrai paysage, on voit énormément de détails et là sur ce tableau qui est pourtant peint, on a l'impression qu'il y a encore plus de détails sur ce tableau que dans la réalité. Voilà.